bonjour à tous et à toutes acheter une zoé d'occasion deuxième partie alors petite parenthèse le nombre de vidéos commencent à augmenter si vous voulez voir des vidéos que vous n'auriez pas vu et que vous auriez peut-être aimé voir vous cliquez sur ma chaîne le petit logo de ma chaîne et vous aurez toutes les vidéos qui vont s'afficher je ferme la parenthèse donc vous avez maintenant les zoé et voitures électriques en général sur la champagne ardennes donc la fameuse que j'ai vu à 12500 que j'avais mis dans mon premier reportage sur les ventes d'occasion suivi d'autres modèles peugeot 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 zoé vous avez vu aussi celle là et d'autres et si je vais jusqu'en bas une nissan ça s'arrête là donc le marché électrique n'est pas très développé pourquoi parce que les occasions sont tributaires des ventes on les ventes ont démarré tardivement et il y a aussi une nouveauté c'est que les personnes qui possèdent une voiture électrique la garde beaucoup plus longtemps qu'une voiture thermique ils en sont tellement satisfaits que au final ils aiment leur voiture c'est une réalité on monte dedans c'est un silence de cathédrale on roule on ne pollue pas on a la conscience on ne pollue pas on va pas acheter une baguette de pain à cinq kilomètres dépenser un litre d'essence pour une baguette de pain et revenir bon ben on sait qu'on pollue pas on prend pas de pétrole on l'énergie c'est chez nous ça reste chez nous l'argent qu'on met dans l'énergie ça va chez nous en france ça va pas à peta ou schnock donc ça on a la conscience le silence le confort la fiabilité alors ce qui est original dans une voiture électrique c'est qu'on entend des bruits qu'on n'était pas habitués à entendre sur une thermique dans une thermique qu'est-ce qu'on entend le moteur alors le moteur lui l'omni présent de toute façon à part la rolls je crois il faut prendre des modèles vraiment hors de hors de prix pour voir une insonorisation poussée et là sur une petite électrique qui coûte pas bien cher on a la même chose mais sans les vibrations en plus alors on entend des bruits qu'on entendait pas auparavant c'est à dire que vous pouvez aller entendre comme moi j'entends des fois mes lunettes de soleil qui se baladent dans la boîte à gants ça fait ça se balade pas en fin de compte ce sont les branches qui se touchent un peu avec le revêtement de la route qui est gravillonnée et trop épais ça ça vibre dans la voiture comme toute voiture ses bruits de roulement eh bien je crois j'ai l'impression que bruit vient de l'arrière en fin de compte c'est tellement silencieux qu'il y a des bruits on a l'impression que c'est derrière alors que c'est devant c'est étonnant c'est pour dire alors quand vous achetez une voiture d'occasion surtout dans une concession il est impératif d'avoir les câbles les bons câbles de charge vous avez vous devez avoir le câble de charge pour vous brancher chez vous sur la prise extérieure 220 volts non on appelle ça le câble cro donc non pas au cronambour donc vous prenez le câble vous branchez vous branchez la voiture impeccable vous êtes déjà autonome la voiture vous pouvez rouler avec tous les jours il n'y a pas de souci ensuite le câble type 2 alors faut savoir que les modèles 2013 2014 etc il n'y avait que le type 3 donc le câble type 3 de toute façon il doit être dans la voiture ça c'est une obligation il vous peut vous sauver la mise mine de rien un jour ou l'autre le type 2 lui c'est une obligation les bornes installées en france et partout en europe c'est du type 2 même les nouvelles bornes à très très grande capacité auront la prise type 2 tout est compatible l'évolution technologique veut que ça évolue dans en capacité et pas au détriment de la compatibilité alors ensuite les pneus les pneus ça c'est extrêmement important faut savoir que j'en ai fait les frais ma zoe et quand je l'ai acheté elle avait 8600 km en 2017 alors que c'est un modèle fin 2013 je sais pas qui c'est qu'il y avait cette voiture là parce que c'est une voiture société j'en sais rien à très peu de kilomètres et les pneus étaient d'origine bien sûr la première série de pneus michelin ev c'est la seule marque qui fait des voitures des pneus spécifiques aux voitures électriques et michelin ev ils partaient en lambeaux ils partent en lambeaux alors c'est impressionnant ils sont bouffés sur l'extérieur en 20 mille kilomètres ils sont râpés et ben michelin les change il faut ouvrir un dossier chez la concession renault faire constater le défaut et michelin les change bravo ils m'ont payé le train de pneus j'ai juste payé la main d'oeuvre pour les faire changer c'est tout et depuis j'ai ces pneus là j'en suis à plus de 30 mille kilomètres ils encaissent mais après impressionnant ce qu'ils encaissent je dis pas que c'est les meilleurs pneus mais c'est quand même du michelin c'est la bonne réputation et c'est spécifique à la voiture électrique il faut savoir que la voiture électrique a un bon grip du poids le poids de la voiture bien entendu ça aide quand vous accélérez c'est une fusée c'est les pneus qui font la liaison au sol il faut pas les pneus en chewing-gum parce que les pneus vous les laissez par terre donc ça accélère d'accord mais ça freine aussi quand vous relâchez l'accélérateur le moteur électrique devient générateur il a une force de génération importante vraiment impressionnante vous pouvez recharger 2 km d'un seul coup c'est spectaculaire alors donc les pneus travaillent en traction et en freinage c'est à dire que vous freinez pas sur les freins c'est le moteur qui freine et il travaille sur les pneus le train avant parce qu'il se sert de la force d'inertie du train avant pour recharger pour avoir la force de tourner pour recharger la batterie alors ils n'arrêtent pas de travailler ces pneus là en fin de compte c'est pas des fainéants c'est pour ça qu'il faut mettre des michelins EV pour l'instant il n'y a que ça des pneus spécifiques alors il y a d'autres personnes qui mettent d'autres marques mais ils ne me disent pas derrière comment ça se passe bon moi je préfère mettre un peu plus cher et avoir quelque chose de valable c'est étudié pour la zouée en plus Michelin et Renault se sont mis ensemble pour créer un pneu c'est bien alors si on met moins cher on en aura que pour son argent et on risque pas d'être forcément gagnant au final alors faut avoir le pied léger sur la zouée la conduite je ferai un sujet sur la conduite parce que c'est vraiment spécifique ça n'a rien à voir avec une thermique vous verrez un petit peu ce ne sont que les avantages il n'y a pas d'inconvénients pour ça que quand quelqu'un achète une voiture électrique un couple une personne seule en général ils ne veulent plus revenir sur le thermique c'est fini ils ont basculé dans un monde nouveau l'ancien monde de thermique ça on ne veut plus entendre parler parce qu'il y a tellement de contraintes qu'on fait une croix dessus tout simplement ensuite la réparation de la batterie alors la zouée vous louez la batterie donc Renault s'engage à changer la batterie si celle ci descend en dessous de 75% de ses capacités c'est vrai si la batterie descend en dessous de 75% de ses capacités la batterie est changée pièce et main d'oeuvre il faut savoir que le coût de la batterie c'est très très élevé la main d'oeuvre n'en parlons pas alors la location ça sert à ça mais il y a très peu de retour de panne de batterie de la zouée elle a une batterie ça fait comme Tesla en fin de compte c'est la même technologie quasiment et c'est une fiabilité à toute épreuve on peut acheter une batterie avec la zouée on peut acheter la zouée complète sans risque en plus il y a les garanties à rallonge alors il y a quand même des pannes il faut savoir par exemple sur d'autres marques il y a des pannes de batterie et malheureusement quand les gens vont aller voir la concession pour changer la batterie quand on leur annonce le prix oh bah dis donc ah bah ils pleurent les gens ils s'effondrent parce qu'ils disent c'est pas possible que ça m'arrive à moi bah oui la batterie est foutue faut la changer ah bah la concession ils ne réparent pas eux ils changent mais heureusement en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées et des gens compétents vraiment des personnes impeccables alors il y en a qui ont créé c'est des petites entreprises c'est vraiment des fois familial c'est le mari qui travaille la femme qui fait la comptabilité c'est impressionnant impressionnant la débrouillardise à la française excusez moi alors donc vous amenez votre voiture sur plateau à ces gens là et vous la réparent ils vous font un devis ils vous la réparent et en général c'est en dessous de 1000 euros alors à la concession ils vous demandent plus de 10000 euros ah oui c'est bien plus des fois et là le monsieur il est gentil il dit bah non c'est une cellule qui est foutue vous avez 350 000 cellules dans la batterie donc j'exagère vous en avez 150, 160, 380 il y en a une de foutue et l'ordinateur ce il y a l'informatique gère ça et ça se met en panne bon il dit alors il faut changer la cellule simplement il faut en commander la même alors c'est pas fait en France hein ni en Europe bien sûr on sait que c'est asiatique pour l'instant et il change la cellule ou le système électronique de la batterie parce que la batterie c'est une batterie intelligente elle a son propre ordinateur et des fois ça tombe en panne aussi alors il change simplement ces éléments là il y en a pour 500 euros un peu plus un peu moins et vous repartez alors c'est impressionnant parce que les gens oh rien vous vous rendez compte de 10 000 euros à 500 euros voilà donc ça ce sont de nouveaux métiers qui sont en train d'être créés par le marché automobile électrique des métiers qui n'existaient pas auparavant qui vont devenir de plus en plus nombreux et il y aura plus en plus de demandes donc d'un côté on sait que c'était ce système de voiture va peut-être bouleverser la donne au niveau des emplois et ça va en créer d'autres donc il y a un équilibre moi j'appelle ça un équilibre un transfert de compétences si des petites gens des petites personnes qui veulent créer leur micro-entreprise réussissent à vivre grâce à ça je dis bah c'est bien ça va dans le bon sens parce que eux créeront de plus grandes entreprises ils vont embaucher bon les batteries sont tellement fiables sur la Zoé que c'est pas la Zoé qui va nourrir leur parc mais d'autres marques auront peut-être d'autres problèmes donc eux pourront intervenir même sur les moteurs électriques si la concession vous demande tant un moteur électrique faut savoir qu'il a quand même pour plus de 7000 euros et le gars là il vous le répare le moteur électrique c'est comme une perceuse ah bah je vous le répare moi il y a ça il y a ça c'est tout ça coûte tant voilà ça fait un petit peu comme les petits mécanos les petits mécanos en thermique et bah c'est les petits mécanos en électrique voilà je pense que j'ai rien oublié pour ce deuxième passage sinon pensez à cliquer sur ma chaîne et puis un petit pouce bleu si vous avez envie je vous remercie